Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler de la retraite bouddhiste que j'ai faite la semaine dernière. Je vous en ai pas mal parlé sur Insta, d'ailleurs j'ai été absente des réseaux sociaux pendant une semaine et je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'avais envie de vous parler un petit peu de ce que j'avais vécu. Donc qu'est-ce qui s'est passé, enfin le planning, tout ça, et qu'est-ce que moi j'en ai retiré parce que ça a changé en fait énormément de choses à l'intérieur de moi et je me suis dit que ça pouvait être chouette de partager cette expérience avec vous. Alors, c'est une retraite que j'ai faite au village des Pruniers qui est en Dordogne mais en fait à la fois à cheval sur trois départements, je crois aussi le Tarn. En fait, je suis une catastrophe au niveau des départements, donc il ne faut pas m'en demander plus mais bon voilà, c'est magnifique, c'est au milieu de la nature, il y a des vignes qui en plus là se coloraient des teintes d'automne, donc le paysage était absolument merveilleux. Et c'est un village qui a été créé par le moine vietnamien Thich Nhat Hanh, je crois dans les années 80 il me semble et qui en fait au début n'était finalement qu'une petite ferme et s'est développée d'année en année pour maintenant être sur trois hameaux différents, enfin voilà, c'est devenu quand même un gros complexe mais c'est un endroit où on se sent merveilleusement bien. Et donc moi je n'ai pas fait la retraite standard, c'est-à-dire la retraite où on est dans les hameaux avec les moines et les moniales, moniales c'est le féminin de moine et donc moi j'ai fait, enfin c'est ce que je pensais à la base, mais non, moi j'ai fait ce qu'on appelle une retraite, la retraite santé, qui est une retraite qui est organisée par un moine qui s'appelle FAPLU et en fait il gère tout seul cette retraite et c'est une retraite que j'ai choisie parce que c'était santé, méditation et moi l'idée c'était déjà de me reposer parce que je m'en étais assez fatigant et j'avais besoin de me retrouver aussi, de rien faire, de méditer aussi donc ça c'est une autre des raisons pour lesquelles j'ai voulu y aller et de découvrir le bouddhisme parce que c'est, enfin, je ne sais pas, je sentais que c'était quelque chose que j'avais envie de découvrir, d'en apprendre un petit peu plus sur cette philosophie et j'ai bien fait et le dernier point, c'était par rapport à l'endométriose, qu'on parle de santé bon alors je me suis déplacée parce que j'avais le soleil sur le visage qui est génial pour la mise au point donc j'avais envie de commencer à vous expliquer le programme finalement, qu'est-ce qu'on faisait chaque jour alors je vais vous l'afficher là, je vais me décaler un petit peu donc on commençait à 6h par le réveil alors ça a pris si on voulait se lever plus tôt moi j'aimais bien me lever à 5h45 pour avoir un petit peu le temps étant donné qu'on était censé boire au moins 4 verres d'eau, 3-4 verres d'eau avant le toucher la terre alors toucher la terre, qu'est-ce que c'est ? c'est une forme de pompe, enfin je vais vous montrer ça et on était censé en faire 108 ce qui fait beaucoup ça nous prenait je crois une vingtaine de minutes avec des repos, alors on a fait ça progressivement au début on a commencé par 36 après 72 et après 108 alors pourquoi 108, 36 ou 72 ? c'est qu'en fait c'est que des chiffres qui font 9 donc c'est des chiffres qu'on appelle magiques parce que quel que soit qu'on va les additionner il y aura toujours 9 à la fin voilà alors le but c'était de réveiller le corps parce qu'il y a aussi des touchers la terre qui vont être faits de manière très sacrée dans le sens où on remercie nos ancêtres, on fait le lien à la terre ça c'est un autre type de toucher la terre qui prennent quand même plus de temps là c'est un petit peu comme des burpees quoi voilà avec un côté un tout petit peu plus spirituel mais globalement c'est quand même un réveil musculaire et du corps après on faisait un automassage de douine qui était très agréable j'ai continué à le faire là vraiment un automassage pour réveiller tout le corps c'était super chouette après à 7h donc la méditation assise qui durait entre 15 et 20 minutes guidée ou pas après nous avions l'enseignement qui était sur le thème de la santé et du bouddhisme évidemment et le travail communautaire ce qui voulait dire s'occuper de faire les petits-déj parce qu'on était, c'était nous qui devions faire en fait les repas on était divisés en 3 familles et pendant ce temps là des autres pouvaient faire le qigong mais bon des fois il s'est avéré que c'était plus tôt mais je vous en reparlerai après à 8h30 il y avait le petit-déj et le but c'était aussi de se préparer le pique-nique de se le mettre dans des espèces de tupperware pour l'emporter parce qu'après on partait donc en marche qui durait un petit moment parce qu'on a fait entre 11 et 17 km donc c'était des marches assez conséquentes et à midi et demi on avait la relaxation totale avant de manger donc vraiment c'était une demi-heure pendant lequel on faisait une vraie relaxation allongée dans le sol c'était super agréable avant de se lancer dans le repas et le repas toujours pris en silence au moins le premier quart d'heure ça c'est quelque chose de très agréable que je continue un petit peu à faire parce que finalement je me rends compte que le fait de pas parler au moins au début du repas ça fait qu'on est beaucoup beaucoup plus vite rassasié parce qu'on est pleinement à notre nourriture et donc on a vraiment pleinement conscience de tout ce qu'on mange alors que très souvent on mange, on parle éventuellement on regarde la télé, on écoute la radio donc on n'est pas pleinement à ce qu'on fait et on n'envoie pas l'information à notre corps de je suis en train de me nourrir ça c'est un truc que je garde parmi plein d'autres choses on est arrivé à l'heure, à 15h, on faisait le partage donc le partage en fait c'est simplement un cercle de paroles voilà où le but n'est pas de se répondre les uns les autres mais vraiment de déposer une parole donc il y a un côté un peu cérémonial où avant de prendre la parole on la demande en faisant ça et où les autres nous répondent en faisant ça aussi et là on parle de ce qu'on veut on peut parler de la journée on peut parler d'autres expériences mais de quelque chose, une émotion qui est en nous à ce moment-là de quelque chose qu'on a envie de partager mais de nous le but ce n'est pas de prendre la parole pour faire un exposé de choses que l'on sait en fait c'est vraiment parler de soi et ça c'était un moment qui je trouve était assez magique à 17h, travail communautaire encore une fois pour faire la cuisine avec ce qu'on avait dans les frigos et le qigong en même temps ou des fois c'est un peu décalé mais voilà à 19h30 de nouveau un atelier enseignement et la méditation et voilà et après on allait se coucher relativement tôt parce qu'en fait on était bien claqués de notre journée alors mais bon tout ça c'est sur le papier parce que dans la réalité on n'a pas vraiment suivi tout ça ou du moins c'était vraiment décalé et ça c'est vraiment la première chose je veux dire la chose la plus importante que j'ai appris en maintenant dans cette retraite c'est ce que va générer en fait la différence entre nos attentes et la réalité et ce que ça génère c'est beaucoup de souffrance à moins de lâcher prise et moi ça a commencé mais cash c'est à dire que je suis arrivée déjà au hameau du bas qui est le hameau démonial qui est magnifique et j'ai dit ben voilà je viens pour la retraite santé on m'a dit ah non non c'est pas là c'est au hameau du milieu bon j'en avais jamais entendu parler donc elle m'indique le chemin donc ok très bien là j'avance et puis je tombe sur un endroit et je fais mais oh non mais c'est pas là parce que vraiment c'était une bâtisse qui était assez lugubre avec enfin en gros juste un grand bâtiment avec une grande plateforme devant qui par contre était très sympa sous les arbres mais voilà c'est tout alors que franchement si vous êtes déjà allé au village des Pruniers ou si vous regardez des photos enfin il y a des plantes des fleurs des arbres partout plein de bâtisses différentes bon là c'était pas du tout le cas donc là le premier truc c'est de se dire ok d'accord bon très bien je garde ma voiture et là je vais voir pour m'inscrire et là je vois que les gens ont l'air assez perdus je sais pas trop à qui demander tout le monde a l'air un peu paumé et donc là je me dis mais c'est quoi ce bordel qu'est-ce que je fous là donc je vais pour m'inscrire après bon ça se fait mais c'est vraiment à l'arrache écrit sur un papier style je sais pas ils ont pris un grand morceau de papier comme un bout de nappe et ils égugent dessus quoi donc c'est un peu perturbant sur le moment ça fait pas du tout pro ni organisé et pas que je sois très pro et organisé non plus mais quand même je m'attendais voilà à ce que ça me soit un peu plus et là je demande ma chambre et il y a une nana qui dit bah je vais te montrer qui nous montre une chambre où franchement il y avait un peu de poussière enfin c'était pas du tout ce que j'avais prévu mais en même temps je m'attendais plus à un dortoir de 10 et c'était une chambre de 4 donc c'était quand même assez sympa donc je pose mes affaires et là l'espace d'un instant enfin je vois le frère qui est là mais je ressens un truc et je me dis mais enfin voilà je commençais à me dire mais qu'est-ce que je fais ici et je me suis dit bah j'ai voulu appeler mon copain enfin j'étais dehors et je voyais tout ça et je voyais que c'était mais que ça n'avait absolument rien à voir avec ce que j'avais imaginé dans ma tête pour une semaine de repos bouddhiste au village des Pruniers quoi et et donc là j'ai envie d'appeler mon chéri puis je me dis non 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 il faut que tu tu gères ce moment en fait là parce que j'ai souvent tendance à l'appeler dans des moments comme ça et là d'un coup je me dis ok très bien tu t'es inscrite c'est aussi plein de choses qui t'ont amené là donc c'est que tu dois sûrement apprendre quelque chose ok je vais essayer donc là j'ai décidé de lâcher prise un petit peu sur voilà sur la suite en fait de ce qui va se passer alors d'ailleurs pour illustrer j'avais envie de vous lire qu'est-ce que j'ai écrit dans mon petit carnet quand quand tout ça s'est passé en fait quand je suis arrivée alors j'ai marqué je me demande pourquoi je suis là le programme ne me parle pas vraiment je crois que j'aurais préféré les enseignements de la retraite d'automne et je m'en veux d'avoir choisi celle-ci alors que l'autre avait l'air d'être mieux du moins plus organisée car là c'est le bordel moi qui voulais me laisser porter c'est un peu plus difficile et juste après j'ai marqué les attentes deux petits points finalement c'est ça comme la réalité n'y correspond pas je suis déçu et voilà vous avez un petit peu le résumé de l'entrée en matière dans cette retraite et ça me fait un peu penser à une image je vais vous la mettre où vraiment on a deux choix quand les choses ne correspondent pas à ce qu'on veut c'est soit continuer à s'agripper et peut-être à souffrir parce que ça ne correspondra pas à ce qu'on veut ou alors à lâcher prise et là j'ai l'impression que tout le séjour ça a été ça c'était comme si de plus en plus au fil des jours la vie par l'intermédiaire du moine par l'intermédiaire de l'organisation qui était bordélique nous a amené enfin m'a amené mais je n'étais pas la seule à lâcher prise c'est à dire c'est comme si on nous rajoutait du chaos pour nous dire allez continue à lâcher et j'avais souvent dans ma tête cette question enfin cette phrase que dit souvent Thich Nhat Hanh c'est es-tu sûr ? voilà es-tu sûr que c'est important ? es-tu sûr que ça vaut la peine de se prendre la tête pour ça ? es-tu sûr que peut-être c'est peut-être pas mieux en fait que ce soit comme ça aussi donc voilà ça a été assez assez challengeant parce que moi je suis quand même quelqu'un qui est pas mal dans le contrôle même si j'essaie de lâcher ça mais alors là en gros on m'a proposé une expérience où ça a tout explosé et j'ai vraiment cette impression que ça a changé mon niveau de perception parce que vraiment au fur et à mesure des jours j'avais l'impression qu'il y a des choses qui m'auraient fait péter des câbles avant qui là m'ont en fait ça coulait sur moi vraiment j'ai accordé plus d'importance et c'est pas la question que je me forçais à ça c'est que j'ai observé que voilà et c'est pas des choses hyper graves mais voilà c'est par exemple que le planning était jamais respecté que c'était le bordel qu'on devait faire la cuisine avec ce qu'il y avait mais voilà on n'avait pas d'épices enfin donc donc c'était très enfin moi ça me fait rigoler parce que c'est vrai que voilà il fallait en rigoler aussi quand après on pense partir en petite balade et on fait 17 km c'est assez ça porte à sourire ou à s'énerver c'est au choix en fait là t'as le choix entre voilà soit tu t'énerves et tu râles soit tu en rigoles et tu acceptes que la vie est marrante quoi et c'est drôle parce que vraiment ce que j'ai appris parce que ça j'ai envie de vous faire plein de tous les petits points parce que j'ai appris tellement de choses sur cette retraite c'est comme si toutes les choses que j'avais pu lire enfin sur les points sur lesquels j'avais avancé petit à petit c'est comme si tout s'agençait un petit peu comme un puzzle et où d'un coup j'arrivais à à faire un grand pas sur des trucs sur lesquels j'étais en train de bosser mais depuis des années quoi et j'avais l'impression vraiment que c'était je lâchais prise j'avais des prises de conscience que je lâchais prise et de ce qui était important ce qui ne l'était pas de plein de choses et re je lâchais prise et re j'avais des prises de conscience ça ne s'arrêtait pas pendant toute la semaine donc c'était assez assez fou et en même temps il y a une image là qui me vient c'est que on faisait la vaisselle dans quatre bacs différents donc il y avait le premier bac dans lequel on enlevait le gros on va dire après le bac chaud pour nettoyer avec du produit vaisselle et après les bacs pour rincer et je crois qu'en fait ces bacs c'est une belle métaphore de qu'est-ce qui se passe avec une émotion avec une pensée difficile avec des choses qu'on a pu vivre qui sont voilà qui ne sont pas faciles ben on nettoie au fur et à mesure c'est rare qu'on enlève tout d'un coup comme ça on nettoie une première couche puis on passe dans le deuxième bac puis on passe dans le voilà et on va de jusqu'au bout jusqu'à ce que ce soit propre pour qu'après on le ressalisse par la suite et qu'on doit le redettoyer d'autre chose d'une autre d'une autre émotion d'un autre d'un autre événement enfin voilà et j'ai un peu l'impression que c'était ça au fur et à mesure des jours au jour que je passais de bac en bac en fait et voilà et là j'avais envie de vous parler donc de chacun de ces petits points parce que c'est comme plein de j'ai l'impression que c'est plein de petites perles de compréhension qui m'ont qui m'ont vraiment permis d'avancer en fait donc voilà mais vous voyez c'était le bazar mais j'ai adoré que ce soit le bazar en fait parce que c'est grâce à ça que j'ai avancé comme jamais donc par exemple ça m'a vraiment j'ai vraiment eu une prise de conscience par rapport vous savez à la perfection et aux attentes parce que voilà si on prend l'exemple de la cuisine dans la cuisine voilà on n'avait pas d'épices donc au début je me disais oui il y aurait quand même pu nous amener des épices c'est pas facile de cuisiner comme ça ça aurait pu être plus sympa et peut-être qu'on ait plus d'ingrédients voilà mais le fait qu'on n'ait pas eu ça ça nous a amené à être hyper créatif et dans ma famille la famille c'était vraiment notre groupe ce qu'on appelle la sangha c'est vraiment on était 16 et on faisait les regroupements ensemble des fois on mangeait ensemble enfin voilà c'est vraiment comme une vraie famille qui se crée et c'était génial parce que en fait chacun a amené sa pierre à l'édifice il y en a une qui par exemple connaissait très très bien les plantes donc il a dit attendez et elle est allée chercher des choses pour agrémenter le repas un autre a décoré la table enfin et comme en fait on était vraiment dans une idée de lâcher prise dès que quelqu'un proposait quelque chose on lui disait ouais vas-y et le mélange de toutes ces initiatives ça donnait mais des trucs trop trop bien bon c'était léger certes mais c'était enfin c'était trop beau parce qu'on voyait aussi plein d'amour dans tout ça et donc voilà comme je disais ça c'était possible parce qu'on a aussi lâché le fait de comment ça devrait ça devrait être et de prendre les choses comme elles étaient ben ça nous a amené à ouais à faire preuve de plus de créativité et à nous surprendre en fait aussi un autre point c'est le frère faplu parce que c'est vrai que sur le moment enfin j'ai eu des petits moments où j'étais un peu en colère contre lui parce que voilà parce qu'il n'était pas parfait et que dans ma tête je me disais voilà quand même un moine ben ouais je crois que j'avais cette idée qu'il devait être parfait et que des fois il se mettait en colère et tout ça et voilà moi ça m'interpellait en fait mais ça a été un merveilleux cadeau parce que parce qu'au final il m'a montré que c'était juste un être humain comme nous tous et que et que en fait on ne peut pas être parfait et je crois que le fait de l'observer chez quelqu'un comme ça chez quelqu'un qui voilà enfin je veux dire quand même je pense beaucoup travailler sur lui ça m'a appuyé encore sur cette croyance que je crois que j'ai encore un peu que que c'est possible d'être parfait et donc ce truc contre lequel je lutte tout le temps en me disant mais j'y arrive pas et finalement là j'ai compris qu'il n'y a pas à arriver quelque part il n'y a pas à être parfait et que de l'observer comme ça avec avec sa colère avec le fait qu'il acceptait aussi que c'était quelqu'un qui avait cette colère en lui et que ça faisait 30 ans qu'il travaillait dessus et que voilà s'il était toujours là c'est parce qu'elle était toujours présente bah moi ça m'a fait vachement bien en fait alors je vous fais un petit peu point par point un petit peu toutes ces prises de conscience que j'ai pu noter ce que j'ai observé c'est que quand on est dans quand on résiste quand on est dans le contrôle en fait on souffre on souffre beaucoup et moi j'ai observé chez les personnes qui qui pouvaient être là dedans ça m'a donné l'occasion d'observer en fait la souffrance dans laquelle elles étaient la souffrance qu'elles vivaient qu'elles se faisaient subir à elles-mêmes et la souffrance qu'elles faisaient subir aux autres et ça m'a vraiment ça m'a vraiment marquée parce que je pense que jamais moi je pourrais voir la souffrance que je m'inflige à moi-même et des fois je pense que c'est pas facile non plus de voir celle qu'on inflige aux autres mais là d'observer ça chez quelqu'un un peu comme un miroir je me suis dit j'ai plus envie de m'infliger ça j'ai plus envie d'infliger ça aux autres du moins j'ai envie d'essayer de diminuer ça parce que c'est tellement douloureux vraiment quand quelqu'un résiste complètement comme ça et on sent à quel point il y a une partie d'elle qui veut pas lâcher et même la colère quand on la retient en fait ça provoque la même chose mieux vaut la laisser sortir voilà pour s'en libérer aussi moi ça a été vraiment un fabuleux apprentissage pour moi et j'avais envie aussi de vous parler de la méditation évidemment alors ce moment j'étais un peu frustrée encore une des raisons des frustrations le long de la semaine alors je vais me rapprocher parce que sinon je vais se faire aller dans le visage on n'arrête pas aujourd'hui c'est freestyle un petit peu non voilà je vous disais que j'avais été frustrée par la méditation parce qu'elle était assez courte entre 15 et 20 minutes et moi je m'attendais deux fois par jour et moi je m'attendais à ce qu'on médite une heure une heure et demie je sais pas combien de fois par jour bon je pense qu'heureusement que c'était pas comme ça parce que déjà là le quart d'heure j'avais du mal ce qui est bizarre parce que d'habitude je peux méditer beaucoup plus souvent mais là c'était difficile mais surtout ce que j'ai appris parce que ça c'est vraiment un des enseignements de Thich Nhat Han c'est qu'on peut méditer tout le temps que méditer c'est pas juste être assis parfaitement ou allongé dans le calme méditer c'est aussi méditer en marchant en marchant en conscience en déroulant vraiment ses pas en marchant lentement sans parler en faisant la vaisselle en mangeant voilà c'est on peut vraiment être dans la pleine conscience au quotidien et c'est ça qui était chouette aussi parce que même si justement on était frustré de ne pas trop méditer c'est comme si on méditait un petit peu tout le temps au cours de la journée il y a une astuce que d'ailleurs dont il parle dans ses bouquins aussi c'est l'astuce de la cloche en fait d'autant en temps dans la journée il faisait sonner une cloche ça se passe aussi au village des preniers et là d'un coup on s'arrête on revient à sa respiration voilà j'espère que vous l'avez fait avec moi et ça permet de revenir à soi parce que souvent on s'éparpille dans la journée et lui alors comme on n'a pas tous de cloches et de gens pour la sonner voilà il conseille de le faire par exemple quand votre téléphone sonne quand vous entendez un bruit de klaxon quand il y a un feu rouge je ne sais pas toutes ces choses une porte qui claque des choses qui vous rappellent à chaque fois que vous le voyez que vous l'entendez de revenir à votre respiration et j'ai trouvé ça trop bien parce que vraiment c'est pas quelque chose qui est toutes les heures toutes les heures et demie toutes les 20 minutes c'est quelque chose qui arrive comme ça vous voyez et ça c'était trop bien bon alors après ça je ne l'ai pas trop développé non plus mais les enseignements c'était incroyable vraiment le frère Faplu est à la base un médecin et il est c'est un moine bouddhiste aussi donc ces enseignements étaient très très riches moi j'ai beaucoup appris aussi sur la guérison parce que eux ils pensent que le corps a toutes les capacités de guérir parce que finalement il y a énormément de cas de guérison spontanée de choses qu'on ne comprend pas et donc eux ils sont aussi en tout cas lui il nous a pas mal parlé de ça et ça résonnait beaucoup en moi mais au delà de ça il y a eu des enseignements parce qu'on est aussi allé au hameau du bas au hameau nouveau un enseignement de Tishnat Han qui était une justesse avec ce qu'on vivait alors que c'était une vidéo qui avait été enregistrée trois ans avant c'était incroyable voilà et si vous connaissez pas je vous conseille vraiment de lire des livres de Tishnat Han parce que il a une approche assez moderne du bouddhisme très douce c'est quelqu'un de très doux et de très simple en fait c'est pas des mots très compliqués je vous listerai quelques livres de lui vous savez des fois c'est tellement simple que c'est pour ça que ça vient vous toucher vraiment ici et que c'est applicable vraiment dans le quotidien alors après un autre des enseignements qu'est-ce que j'ai appris la famille la famille la sangha dans laquelle j'étais c'était quelque chose pour tout vous dire au moment de l'équité j'ai pleuré parce que c'était c'était tellement émouvant ce qu'on avait pu partager ensemble et lors des cercles de parole j'ai appris à laisser le temps en fait des fois personne ne parlait pendant 5 minutes et ça c'était quelque chose qui au début le tout premier cercle de parole a été difficile pour moi parce que le silence je pense que c'est quelque chose de compliqué qui était compliqué en tout cas et je me suis rendu compte qu'en fait ça faisait du bien des moments ok personne ne parle mais tu n'es pas obligé de parler de profiter de ce moment où tu laisses monter les choses s'il y a des choses qui doivent monter de t'écouter de voir quand est-ce que c'est le bon moment pour parler ça ça a été un vrai apprentissage et j'ai vraiment appris à goûter à la puissance du silence mais je vous en reparlerai et donc évidemment comme je l'ai dit un petit peu avant les cercles de parole les gens sont des miroirs donc ça nous renvoie beaucoup de choses c'est aussi accepter aussi qu'il peut y avoir des colères de les laisser être là de les laisser s'exprimer c'est hyper important de ne pas le prendre sur soi parce que la personne elle est juste là pour déposer ça et je sentais à quel point ça faisait du bien qu'il n'y ait pas de jugement sur cette colère là et qu'elle était accueillie en fait accueillie vraiment que la personne était accueillie telle qu'elle était donc ça ça a été un beau cadeau aussi et en plus j'ai observé aussi mon besoin voilà d'anticiper qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais dire pour que ce soit intéressant pour que ce soit utile vous voyez j'anticipais même les mots que j'allais dire et c'est drôle parce que je me voyais anticiper enfin je m'observais être dans l'anticipation de ça et dans la prise de tête de ça et c'était vraiment rigolo parce que parce qu'au final une fois que je prenais la parole ce que je disais une fois sur deux le début était un petit peu ce que j'avais anticipé mais à la fin ça n'avait rien à voir et c'était ça qui était magique au fond et après le silence le silence comme je vous le disais j'ai vraiment appris à l'apprécier au début c'était compliqué j'avais envie de le fuir peut-être aussi parce que le silence me montre me pointe du doigt le bruit qu'il y a dans ma tête et donc c'est pas facile et en même temps je me suis rendu compte que le bruit que j'ai dans ma tête m'empêchait aussi d'entendre les bruits de la nature par exemple que des fois au bout de dix minutes je me disais mais il y avait des oiseaux qui chantaient parce que j'étais tellement dans ma tête que je ne pouvais même pas les entendre donc ouais là je je commence à apprécier des fois qu'il n'y ait pas de bruit à manger en silence même si c'est pas facile je suis en plein apprentissage mais ouais je commence à apprécier ça bon et aussi je me suis blessée au pied parce que j'avais mis des mauvaises chaussures et sûrement au tout début je me suis dit mais pourquoi mais pourquoi tu t'es fait mal nanani qu'est-ce que ça veut dire parce que je m'étais blessée à la poney brosse je pouvais quasiment plus marcher alors j'étais un peu dégoûtée parce qu'il faisait super beau et comme a priori on marchait pendant 4-5 heures bah j'aurais je serais passée à côté de pas mal de du temps de la retraite et là j'étais donc je suis allée c'était le le lendemain où je me suis blessée et là je discutais avec un des un des hommes de mon de mon groupe et et à ce moment là je me suis on parlait de ça justement et je me suis dit mais qu'est-ce que ça me permet en fait ou qu'est-ce que ça me force à faire cette blessure plutôt que de trouver la symbolique de mon pied de mon machin parce que des fois on se prend trop la tête bah tout simplement ça m'incitait à ralentir vous voyez j'étais la dernière et là j'observais ça en me disant oh là là je déteste être la dernière en temps normal c'est vraiment très très compliqué et là en fait bah je vais vous lire voilà qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais écrit j'ai marqué accepter d'être derrière voir la dernière qu'on m'attende pas besoin d'être devant pas besoin de faire la forte pas besoin de gagner quoi que ce soit ou d'arriver quelque part voilà je crois que c'est ça que j'ai appris et c'est pour ça que j'avais besoin de passer par là parce que souvent je suis toujours à vouloir être celle qui est devant donc donc c'était bien aussi d'accepter d'être derrière et que c'était ok vous voyez c'est que des prises de conscience comme ça pendant toute la semaine c'était assez ouf parce que j'avais l'impression que ça s'arrêtait jamais et c'est comme si je me libérais tous les jours un peu plus de de poids dans mon sac à dos quoi qui était quand même relativement léger parce qu'on mangeait pas trop mais vous voyez de quoi je parle mon sac à dos symbolique voilà donc en fait je crois que vraiment le résumé c'est que souvent quand on a plein d'attentes et qu'on imagine que la vie devrait être d'une certaine façon on passe à côté de la beauté de la vie parce qu'en fait à trop rester bloqué sur ce qu'on voudrait qu'elle soit on voit pas ce que la vie nous offre et et moi ça a vraiment été je me suis dit mais mais par exemple si j'avais eu si on avait eu des épices dans la cuisine on aurait peut-être pas découvert ce sentiment de groupe où chacun apporte quelque chose sa pierre à l'édifice sa créativité et si je m'étais pas fait mal peut-être que j'aurais continué à faire la warrior donc vraiment ça a été vous voyez et pourtant j'ai été malade en plus vraiment pendant ce stage je suis arrivée avec ma crève de Paris d'ailleurs je suis toujours un petit peu un petit peu malade et et j'en ai quand même chiait parce que je dormais pas je m'étouffais un petit peu la nuit mais c'était un moment qui je pense est clé dans ma vie parce qu'en plus parce que ça je vous en ai pas parlé mais j'ai vraiment l'impression que autant j'ai rencontré le yoga à Bali autant je crois que là j'ai rencontré le bouddhisme au village des Pruniers parce que vraiment ça a été un enseignement qui a résonné à l'intérieur de moi mais tellement fort qu'il y a un moment de l'avant-dernier jour où je me sentais tellement alignée tellement que j'en ai pleuré tellement je me sentais bien en fait c'était j'avais jamais ressenti ça comme ça de ma vie et j'avais envie de vous dire lâcher prise c'est pas la passivité surtout pas lâcher prise c'est pas c'est pas dire ok c'est pas grave pour tout mais c'est ça ouvre peut-être plus des pistes pour évoluer et c'est des fois quand il arrive des choses sur lesquelles on n'a pas de on peut pas changer des choses dans l'immédiateté c'est aussi accepter que c'est comme ça quand on peut pas le changer et voir finalement qu'est-ce qu'on en a à en tirer parce qu'évidemment il y a des choses beaucoup plus compliquées et j'ai pas envie de rentrer dans le débat de est-ce qu'il faut lâcher prise surtout j'en sais rien très honnêtement mais là ce que j'ai découvert là moi par rapport à à cette semaine là c'est que je me suis fait un merveilleux cadeau au début de la retraite en acceptant de lâcher prise et où à un moment plutôt que de me dire et si c'était différent et si nanani oui mais toutes ces choses là voilà à la place de ça je me suis dit pourquoi pas et je crois que ça résume un petit peu ce qui s'est passé pendant cette retraite c'est vraiment pourquoi pas et pourquoi pas voir ce qui se passerait et pourquoi pas découvrir un peu plus de soi et pourquoi pas changer sa vision sur ce qu'il doit être alors je crois que je vais terminer sur ça parce que c'est finalement ce que j'ai retenu le plus important et je me sens beaucoup plus apaisée et sereine depuis cette semaine là et je suis persuadée que je vais revenir au village des Pruniers refaire des retraites peut-être pas une retraite santé tout de suite peut-être un autre type de retraite ça peut être chouette aussi voir ce que je peux en apprendre mais toutes ces personnes là elles restent vraiment je vais encore me mettre à pleurer parce qu'à chaque fois je suis hyper émue elles sont vraiment dans mon coeur toutes les personnes qui étaient présentes à cette retraite parce que chacune chacune a enfin voilà a laissé quelque chose d'elle en moi que ce soit parce qu'elles se sont autorisées la colère que ce soit parce qu'elles m'ont tenu la main à un moment que ce soit parce qu'on s'est fait un gros câlin dans un moment où voilà on avait envie de se prendre dans les bras ou pour des échanges voilà donc bon hop là donc voilà j'espère que cette vidéo un petit peu feedback retour vous a plu et si ça vous dit peut-être que je pourrais essayer de vous en faire un petit peu plus sur la philosophie du bouddhisme de Thich Nhat Hanh parce que c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup donc peut-être on pourra un petit peu développer une série sur ça si ça vous parle voilà n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je serais ravie de vous compter parmi nous et d'ailleurs vous êtes toujours de plus en plus nombreux et je vous remercie vraiment d'être d'être là de laisser des commentaires de m'envoyer autant d'amour parce que je suis chanceuse donc merci beaucoup et et bien sur ce avec toutes ces émotions je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une merveilleuse journée une merveilleuse soirée enfin voilà et à très vite et à très vite